Hello, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vous ai préparé une mini séance de gainage. On gardera quand même le timer pour avoir un rythme, pour que vous sachiez vraiment vers quoi vous allez. Mais ça va être du gainage, donc il n'y aura pas d'impact. Je vous les montre rapidement pour que vous sachiez vers où on va. Donc notre premier exercice, c'est le gainage qu'on a déjà fait dans la première séance. Ok, le gainage. Le deuxième exercice, ce sera le gainage latéral, où je vais pivoter et monter la main. Vous pouvez mettre votre main en plat, comme ça. Ensuite l'exercice suivant, ce sera coucher au sol le pont des épaules. Donc on se couche, on n'aura qu'un seconde pour changer de position. Je me couche et je vais monter le bassin et redescendre en déroulant bien la colonne. Donc je monte en tirant le coccystant entre les fesses et je déroule en essayant que chacune de mes vertèbres passe par le tapis. Et le dernier exercice, on avait fait le gainage. Latéral d'un côté, on le fait de l'autre côté. Ou je monte le bras. Simplement. Ok, c'est parti. Prenez votre petite bouteille d'eau et on se rejoune. Tu enclenches. On est parti. On part, pose de l'enfant. Les mains à peu près large sur tapis. Et on maintient notre gainage. Comme je vous ai dit, on peut avancer les mains, c'est trop facile. Au fur et à mesure de la semaine, on va corser le gainage. On va essayer de fignoler, d'y aller crescendo, de bien vérifier la position et de faire justement un gainage de qualité. Voilà. Donc avec le ventre bien rentré. Ok, c'est possible que déjà ce petit timing-là soit déjà un peu long pour vous. Donc si c'est le cas, que vous sentez que ça ne va pas, que vous poussez vers le bas, vous repoussez les fesses en arrière. Puis vous revenez, vous vous replacez. 5 secondes à tenir. Hop, on va se mettre de côté. J'ai la main qui est plus loin que mon épaule. Ok, je mets les jambes l'une sur l'autre avec la jambe du dessus qui est vers l'avant. Ensuite, je vais repousser sur le genou gauche. Hop, pour soulever le bassin et monter le bras vers le ciel. Ok, on peut monter la jambe si on veut. Si on veut corser un petit peu, on monte la jambe et on maintient. Alors attention que le bassin ne doit pas filer en arrière non plus. C'est les mêmes consignes, on va vraiment essayer de garder le ventre bien rentré. Voilà, si c'est trop dur, vous posez le pied. On maintient, on maintient bien la position, on garde le ventre bien rentré. Plus que 5 secondes. On se met au sol. Je me tourne et je me place. Voilà, le bassin bien placé. C'est-à-dire que j'essaie de bien étirer mon dos. Pousse sur les pieds et monte. Puis on redescend, on remonte. Super point de vue mobilisation du dos. On n'a pas peur de monter pour ouvrir les épaules dans le sol. Ok, mais attention que votre ventre ne doit pas pousser vers le haut. Donc mon ventre rentre. Hop, j'inspire ici. Inspire et souffle. Voilà, les épaules bien ouvertes. Hop, et mon dernier. Donc les mêmes consignes. La main plus loin que mon épaule. Hop, ma jambe droite. Là, mon pied gauche plus devant. Et je vais repousser d'avant sur une droite pour monter. Soit je tends la jambe, soit je la porte. Ok, alors vous allez sortir ici aussi. C'est normal. Parce que le gainage, en général, va travailler assez complet. Ça retravaille aussi les épaules par exemple. On va essayer de ne pas se laisser descendre dans les épaules. On se repousse bien. On est vraiment solide dans toute la structure. Le bassin bien placé. On se grandit. Comme tout à l'heure, vous veillez à ce que vos fesses ne filent pas en arrière. On garde le ventre rentré. Déjà fini. Et on repose. Voilà, c'était un tout mini entraînement. Que du gainage. Mais vous l'avez fait, vous avez pris le temps. C'est ça qui compte. Vaut mieux quelques minutes que rien du tout. On se retrouve très très vite pour une autre vidéo. Ciao ! Ciao !